Hey c'est Uto j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau guide cette fois ce sera Ezreal Il est un peu différent de tous les ADC mais on va parler tout simplement des runes en premier Bon contrairement à pas mal d'ADC il y a beaucoup de runes beaucoup de builds Pein de trucs différents sur Ezreal qui peut marcher mais les plus utilisés vont être attaque soutenue, conquérant et premier coup On va plus avoir tendance à jouer attaque soutenue, conquérant quand on est vraiment bon quand on joue avec la team avec des longs fights etc Et premier coup c'est juste pour faire un peu plus de dégâts sur des mono cibles, sur des courtes raids Et moi je vous conseille attaque soutenue, donc les runes se présentent comme ça avec cookies etc, bot magique Vous pouvez jouer soin, fatigue, ghost je crois pas trop qu'il soit utile sur Ezreal ou bien même TP On va commencer tout simplement avec son passif et c'est tout simple, à chaque fois qu'il va toucher un ennemi avec une compétence Il gagne 10% de vitesse d'attaque, tout cela pendant 6 secondes et cumulable 5 fois A chaque fois vous allez mettre une compétence, donc ça marche pas avec les auto-attaques, c'est vraiment en compétence Que ce soit Q, Z, E, bon toutes vos compétences Vous allez voir ici, hop, donc sa vitesse d'attaque ici est augmentée à 50 Et donc ça va être assez important de switcher, si vous voulez jouer avec beaucoup d'auto-attaques De mettre des Q entre deux, de mettre des Z, de mettre des E Et c'est ça qui va différencier Ezreal de tous les autres ADC C'est qu'en fait on va beaucoup jouer sur les sorts, beaucoup plus que sur les auto-attaques Il y a quelques autres ADC qui jouent autour de leurs compétences Mais Ezreal fait partie de ceux qui les utilisent le plus On va suivre avec le Q, donc le A est un projectile Qui va faire énormément de dégâts au ratio AD-AP mais bon plus sur l'AD Il a une très grande portée et il est très utile pour POC, que ce soit en lane, en fight Pour garder une certaine distance, c'est l'un des sorts principaux de Ezreal En plus de ça, ce qu'il faut savoir c'est que sur chaque compétence de Ezreal Vous allez pouvoir récupérer les temps de récupération de toutes les autres compétences Et je vais vous remontrer après mais ça marche sur tous les sorts Donc voilà comment marche le Q, c'est tout simplement un projectile Vous visez là où vous voulez et ça touche Il fait PROC évidemment l'attaque soutenue, c'est pour ça qu'on va jouer attaque soutenue Le Z de Ezreal va être aussi un projectile qui a à peu près la même distance que le Q Mais lui ne fait pas de dégâts directement Il va se coller à la cible et suite à une autre compétence, va exploser pour faire plus de dégâts Et cette fois-ci c'est des dégâts magiques Ce qu'il faut savoir en plus c'est que si on fait exploser le Z avec une compétence On va récupérer le mana de la compétence plus 60 de mana Voilà à quoi ressemble le Z, tout simplement il s'accroche à la cible pendant 4 secondes j'ai cru voir Et une fois qu'il est dessus vous pouvez le faire exploser à l'auto-attaque Avec un Q-Spell ou bien même avec un E Et à chaque fois que vous allez le faire, que ce soit avec un Q-Spell ou un E ou bien même un R Vous allez récupérer comme c'est écrit du mana Ce qu'il faut savoir aussi que je n'ai pas précisé, le Q ne passe pas au-dessus des sbires Il s'arrête à la première cible, ce qui paraît normal puisque c'est un sort mono-cible Mais par contre le Z ne marche que sur les champions et les monstres épiques Donc ça ne marche pas sur les sbires, les corbins, les golems, etc Maintenant le deuxième sort le plus important de Ezreal Et ça va être le E, le sort de téléportation C'est bien une téléportation, pas un dash Donc vous pouvez passer n'importe quel sort en mettant votre E S'il est entre vous deux, vous n'allez pas le prendre Il va vous permettre de passer d'un point A à un point B Bon, il y a une petite canalisation et elle est assez importante Puisqu'elle va nous servir potentiellement à esquiver des CC Ça c'est une mécanique compliquée donc c'est de préchouer si vous voulez Dès qu'un CC arrive, vous pouvez juste vous barrer avec votre E Il y a 20 secondes de CD dessus et il coûte 90 de mana Donc c'est beaucoup Une fois que vous avez votre larme de stacker, vous pourrez utiliser votre E quand vous voulez Donc en plus de se téléporter, il va ensuite taper la cible la plus proche Ici comme c'est un champion, ça sera un champion Mais si c'est dans des waves, il pourra taper les minions aussi Le projectile, parce que ce n'est pas vraiment une auto-attaque Même si ça y ressemble Il n'aura pas comme 6 prioritaires les champions Mais ceux qui seront affectés par flux essentiel Flux essentiel est évidemment le Z Ce qui veut dire que si je E ici pour taper celui-là Et bah ça va E celui à droite Par contre, si j'ai mis mon Z sur celui de gauche Et bah ça va taper en premier celui de gauche Tout pareil avec les minions On peut considérer que ça c'est un minion Ça va faire le même effet C'est pour ça que lorsque vous êtes en lane Si vous touchez votre Z, vous pouvez balancer votre E pour POC Bon, faites attention s'il y a des sorts dangereux Puisque dès que vous avez E in, vous ne pouvez plus le réutiliser pour vous échapper Et le dernier sort de Ezreal, encore un projectile Mais cette fois-ci, il fait toute la map Il a un temps de canalisation assez long Et ensuite, vous pourrez le suivre sur toute la map Donc il fait des dégâts magiques Mais il se casse sur la D et sur la P L'ultime fait 50% de dégâts aux spears Donc vous ne pourrez pas one-shot une wave avec Il n'y a pas grand chose à expliquer de plus sur l'ultime À part simplement le fait que vous pourrez l'utiliser pour POC Ou essayer de choper des objectifs notes Comme l'Herald ou bien le Dragon Même le Nashor si vous voulez Maintenant, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure Par rapport aux réductions de temps de récupération C'est que par exemple, je vais lâcher mon R J'ai ici 2 minutes de temps de récupération Mais on sait que quand je touche mon Q Je réduis de 1,5 secondes tous les délais Donc ici, si je Q Ça va réduire de 1,5 secondes Donc si je spam, on fait tout simplement tous mes autres sorts Ça va accélérer le temps de récupération Ici, que ce soit de mon Z, mon E ou bien même mon R C'est pour ça qu'il est assez important de pouvoir D'utiliser assez fréquemment son R Puisqu'en fait, vous n'avez pas réellement 2 minutes de temps de récupération Mais peut-être même 1 minute si vous POC et énormément Voir un peu plus Et ça, c'est que quand je n'ai pas d'items Donc dès que vous avez des items, ça va aller beaucoup plus vite Maintenant, on va passer avec le Flash Et qu'est-ce qu'on peut Flash sur Ezreal ? Et la réponse est tout Bon, il y aura des réactions un peu différentes Mais on peut tout Flasher finalement On peut faire le Q Flasher Qui va prolonger tout simplement la distance Vous avez le Z Flasher Qui va faire exactement la même chose Quand je disais Z ou Q Flasher C'est qu'on balance le sort avant de Flash Comme ça, ça cache un petit peu la canalisation Parce que si on Flash et après on Q Et bien, il y aura le temps de le voir venir Alors que si on Q Flashe Et bien, il ne va pas le voir venir Vous allez ensuite pouvoir E Flasher C'est assez bizarre l'animation Mais vous allez voir Ça va permettre de mettre un E sur une plus longue distance Donc en quelques secondes, on va passer d'ici à l'eau Le timing est assez simple Il suffit de Flash avant de réatterrir Pendant la canalisation On voit ici Il faut vraiment faire exprès pour le rater Je vais vous en montrer un que je rate Vous allez voir ici Bon, je n'ai pas tapé Puisque j'ai attendu de réatterrir avant de Flash Et comme en plus, vous n'avez vraiment pas besoin de viser Ce n'est pas très compliqué On va maintenant parler du R On peut Flasher le R Mais ça ne va pas changer sa direction Ni son point de départ Tout simplement, ça va cacher votre direction Le cast du R Et pouvoir baiter un peu vos ennemis Ça fait un peu la même chose que sur Caitlyn Ça va changer la direction de votre personnage Et donc il pourra être un peu bait Et ne pas savoir dans quelle direction balancer votre R Maintenant, les combos d'Ezreal Et bien, ça va être d'enchaîner le plus possible vos sorts Sachant que le Z a plus de dés de récupération Essayez de l'utiliser en premier Et s'il touche, suivez avec vos autres sorts S'il ne touche pas, ne l'utilisez pas si vous êtes en dehors d'un fight Si vous voulez POC, vous pouvez juste tout simplement utiliser votre Q Et bien, si vous avez la possibilité Faites un ZE dans une wave Suivi d'un Q et d'une auto si vous voulez Mais tout simplement, le ZQ est très très efficace Si vous voulez faire vraiment le plus efficace en termes de POC Parce qu'en fait, sur Ezreal, tant que vous n'êtes pas feed Ou bien devant où quelqu'un est low C'est pour ça qu'on fait un travail de POC On va faire ça sur plusieurs étapes La première étape, vous allez tout simplement ZE, hop, taper et vous barrer Tout simplement, vous ne pourrez pas faire beaucoup plus Peut-être mettre un Q, mais encore Puisqu'après ça, il y aura déjà reculé Ou essayera de vous trade Et dès que vous avez fait votre Z Vous n'allez pas avoir de gros dégâts Si vous ratez votre Q Et c'est assez difficile de toucher à tous les coups un Q sur Ezreal Surtout en wave Surtout en phase de lane Donc l'idée, c'est de faire ça une, deux fois Et dès qu'ils sont assez low, vous pouvez tout simplement all-in Même sans relâcher le Z forcément Ou en E-in instantanément Cherchez à mettre des auto-attaques Tout simplement Et mettez vos Q si vous avez vraiment la possibilité des toucher Quand on débute sur Ezreal, on va tout le temps essayer de toucher les Q à tout prix Alors que les auto-attaques sont très fortes Même si on est au courant que le Q fait plus de dégâts Ça reste très dur à toucher Puisque quelqu'un qui joue contre Ezreal va tout faire pour ne pas les prendre en fait Donc si vous avez un support à cesser Essayez de vous aligner pour faire en sorte de pouvoir toucher votre Q dès qu'il est cesser Ce qui est aussi important, ça va être de mettre des auto-attaques entre vos combos Par exemple ici, je vais faire ZE Et ensuite, je vais mettre une auto-attaque et chercher un Q Bon, ça n'a pas suffi pour mettre l'attaque soutenue Mais c'est surtout pour ça Pour essayer de mettre l'attaque soutenue Proc l'attaque soutenue Et mettre des dégâts en plus Puisque les auto-attaques sont assez sous-estimées sur Ezreal Et on peut toujours les mettre par-ci par-là Et ça permet aussi de un peu reset et de faire quelque chose pendant vos compétences En faisant cela, vous pourrez tout simplement proc l'attaque soutenue Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous en aller Bon, maintenant on va parler du starter On peut tout simplement commencer avec la lame de Doran Comme tous les ADC Épée longue Ou bien une larme de DS Comme je vous ai dit tout à l'heure La lame de DS est quasiment tout le temps achetée par les joueurs d'Ezreal Mais pas forcément en premier Si vous voulez vous battre en early Avec un support qui est plutôt agressif Vous allez chercher une épée longue Ou bien une lame de Doran A votre préférence, si vous voulez avoir plus de régène Prenez des popos avec une épée longue Sinon prenez une lame de Doran Ça fera très bien l'affaire Si vous commencez avec la larme Allez chercher la mana moon Et la fausse spectrale Une fois que vous aurez les deux items là Vous serez très très fort sur Ezreal Ce qu'il faut savoir sur Ezreal C'est que le moment où il sera le plus fort Ça sera à deux items C'est pour ça que parfois on n'achète même pas les bots Jusqu'à temps qu'on n'a pas les deux items Comme vous avez pu le voir Ça joue en POC Et si vous avez des bons timings Vous n'aurez pas besoin d'avoir de la CDR Donc vous stackez votre mana moon Et achetez votre fausse spectrale Même qu'il n'est pas forcément stacqué La mana moon mais si elle est stacquée assez rapidement C'est plus important Et une fois que vous avez ça Vous avez vraiment des gros dégâts Et ce que vous allez chercher Bah c'est tout simplement de fight Faites des POC Restez au mid Essayez de toucher tout le temps des AR Des Q Sans prendre de dégâts Vous allez forcer un petit peu des fights Puisque vous êtes très fort à ce moment là Et c'est là que ça devient assez compliqué En fait c'est qu'on peut build Plein de trucs sur Ezreal Comme vous pouvez le voir On a les Navori, Dractar On m'a même proposé la Trinité tout à l'heure Quand on joue Trinité On va chercher à la faire en premier Par contre la rancune de Sildow Essayez toujours de la faire en 3 si possible C'est très très fort sur Ezreal Puisque ça ralentit sur les compétences Donc ça pourrait vous aider A toucher encore plus de sens sur Ezreal Donc on voit la plupart du temps J'ai OPGG à côté Hydrovorace Des Coeurs Gelés Des Dractar On peut même jouer Exterminateur Qui est assez conseillé contre des AP Des AP qui one shot Du genre Evelynn Ça peut être vraiment utile Et Navori Ça va être pour avoir encore plus de CDR Personnellement Je ne suis pas trop fan du Navori Je vous conseillerais de plus D'aller chercher la Dractar Peut-être en 4 Après avoir fait La Sérilda Manamune Et Fospectral Pour ensuite n'avoir qu'un dernier item Soit vous prenez Coeur Gelé Hydrovorace Ou même L'Ange Gardien Qui ici Ne me propose pas Que je trouve vraiment très très fort Sur tous les ADC Puisque ça vous permet De faire une erreur En fait tout simplement ADC c'est vraiment un rôle Où tu n'as pas le droit A beaucoup d'erreurs Donc si on peut acheter des items Qui vous le permettent Bah faites-le Surtout en late game Quand l'ADC a un rôle très très important Bon on a toujours entendu dire Que Sreal a pris son E On peut queue Ça va aller sur la personne Mais ça reste que dans quelques conditions Donc j'ai pu tester C'est assez difficile à faire Donc ce qu'il faut C'est vraiment pas bouger Sa souris Comme ici A l'endroit où vous avez cliqué Pour votre E Que ce soit l'endroit Où il l'a téléporté exactement Puisque si vous appuyez sur votre E En dehors de sa range Il va quand même E Mais votre souris restera à droite Donc ce qu'il faut C'est E dans la zone Avec le curseur dans la zone Et ensuite Q Donc c'est pour ça Que c'est assez situationnel Il n'y a pas forcément besoin de Z Mais si vous pouvez Vous pouvez mettre votre Z Tout simplement ici Je bouge pas mon curseur Et le Q va partir sur l'ennemi Si vous avez pas envie de viser Si vous voulez faire un combo rapide J'avais même entendu dire Que ça marchait sur les cibles Qu'on ne voyait pas Ici j'ai mis un mannequin Ok donc ça marche aussi Mais il faut Comme je vous ai dit Bien rester dans la zone Donc si possible Pas faire un max range Parce que si je le mets vraiment trop loin Bah le Q va partir en haut Ce qu'il faut C'est vraiment E sur place quasiment Enfin pas sur place Mais à l'intérieur de la zone Et le Q va partir directement Donc ça va être très utile Lorsque vous chase Et que vous n'avez pas de ward à mettre Vous allez tout simplement Juste pouvoir EQ Bon jusqu'à maintenant J'y croyais pas trop Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à faire Et on n'a pas forcément l'habitude De se mettre dans la zone Si par erreur Vous êtes un peu trop loin Bah vous allez juste Tout simplement perdre votre Q Alors que si tout simplement Vous utilisez votre E Attendez Vous pouvez Q juste après Avoir eu la vision Puisque le E donne un peu la vision Des leurs qui touchent Vous allez pouvoir tout simplement E Avoir la vision Et Q juste après Donc bon je sais pas Si c'est vraiment utile Mais dans tous les cas c'est bon à savoir Au cas où Ok ça marche aussi avec un flash Comme je vous ai dit tout à l'heure Il y a vraiment beaucoup de builds Donc ne prenez pas forcément L'exemple de celui que je vous ai donné Mais la plupart du temps La manamune je pense Qu'elle sera toujours forte Rancune de Serrida Et les bottes de lucidité Après Fausse spectrale Ça peut changer Directeur ça peut changer Ange gardien C'est seulement si vous préférez Je vous avais parlé aussi du fait Qu'on pouvait esquiver des CC Avec le E de Ezreal Je vais essayer de vous trouver des clips Pour vous montrer ça Bon j'ai pu trouver un clip Mais c'est un ancien clip Et on va voir tout simplement C'est que si on utilise le E Au bon moment Et bah vous allez Cancel le grab par exemple De Blizzcrank ici L'idée c'est de E Juste avant le grab Comme ça Pendant votre canalisation Vous vous faites grab Mais Après vous vous téléportez Vous pouvez le faire par l'arrière Et ça marche pas que sur Blizzcrank Sur tous les CC en général Et surtout sur les grab C'est très fort J'espère que cette vidéo vous aura aidé Et vous aura plu N'hésitez pas à mettre un j'aime Et à vous abonner On est bientôt 1000 sur la chaîne Je compte sur vous Et je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Ciao ciao